Salut les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans un lieu exceptionnel, on est à côté de Paris, on est à Rambouillet Durant cette vidéo on sera accompagné de Rivi, pourquoi tu t'as plus de marre ? On est comme c'est écrit sur ta petite jaquette folle chez Value My Car Ou aussi écrit à l'intérieur, voilà un peu les lieux Et sans plus attendre on va aller à l'intérieur rencontrer le patron des lieux qui s'appelle Henri Comment tu vas ? Bonjour, bienvenue Merci beaucoup, vraiment merci pour ton accueil Ça fait à peu près deux heures qu'on discute On discute de passion automobile parce que forcément on est dans un lieu qui rassemble la passion automobile Est-ce que tu peux nous parler un peu du concept ici et de toi un peu d'où c'était venu cette idée ? On est chez Value My Car, on est une équipe de passionnés d'automobiles Et on a cherché à développer un projet destiné à rassembler autour de cette passion de l'automobile On est parti d'un certain nombre de constats et notamment de deux constats Le premier c'est qu'il y a très peu de lieux qui permettent aux automobilistes et aux passionnés d'automobiles De s'occuper par eux-mêmes de leur véhicule Le deuxième c'est qu'il y a de plus en plus de mécaniciens, de spécialistes de l'entretien esthétique Qui cherchent à être indépendants, à être auto-entrepreneurs Et qui ont besoin de lieux et de matériel pour pouvoir travailler En partant de ces deux constats, on en est arrivé à la conclusion Qu'il n'existait pas pour l'instant de lieux dans lesquels on puisse louer des espaces équipés de matériel Pour pouvoir s'occuper d'une voiture de A à Z D'où le nom Valiumica Tout est lié, c'est à dire que vraiment prendre soin de son automobile Et vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer dans les box En fait je pense que vous êtes prêt Parce que moi je suis arrivé ici, on a communiqué par mail J'ai reçu un dossier de com de la boîte J'ai un peu lu, j'ai vu le site internet qui est très propre Mais je ne me suis fait pas du tout à l'idée de penser à arriver dans un lieu comme ça Je pense que vous allez voir, c'est incroyable Je pense que vous avez déjà vu un peu à la plaquette que j'ai montré vite fait Donc ici vous regroupez le lavage automobile, le detailing et la mécanique Donc ça, ensuite dans la caille que je vous montre rapidement Vous vendez aussi des produits, là vous avez des produits de lavage Et bien bientôt les rendent peut-être des produits aussi de l'huile pour la mécanique etc L'entretien mécanique, l'idée c'est d'avoir aussi bien partie esthétique que mécanique Pour répondre aux box et aux besoins des gens Donc là en fait on a des différentes marques Donc du Megalard, d'Autofinesse, Shinkaga etc Produits assez larges qui vont aussi bien pour les chromes que pour les cuirs que pour les carrosseries Et d'ailleurs avec toi, bientôt on va se retrouver aussi pour une vidéo Alors je sais c'est un peu bizarre Mais comment on va vous apprendre en fait à laver une voiture Parce que finalement je pense que toi tu as travaillé pendant 4 ans chez Maguaya Et donc du coup ça c'est quelque chose que tu connais parfaitement bien Et tu as des tips et des conseils et des choses que en fait personne ne connait Et ça va être très intéressant de voir ça et de voir la mise en pratique De comment ça fonctionne réellement bien un lavage d'eau Parce que c'est vrai que ça peut être aussi bête que comment on fait cuire un steak Mais en fait c'est bête mais il y a réellement des techniques en fait Donc du coup ça va être très intéressant Mais pour continuer aujourd'hui On est donc dans la partie accueil Les gens viennent ici, voilà Ils peuvent réserver via le site internet aussi des box Exactement C'est important Et là je vais vous montrer rapidement les tarifs Parce que c'est souvent quelque chose qu'on me pose rapidement Ils sont sur le site internet aussi Donc là vous avez ici les tarifs box lavage La mécanique et le detailing Là vous avez les tarifs en tête Maintenant on va aller voir les femmes de box Et ce qu'il y a aussi autour Et ce qui est compris dans cette fiche Exactement C'est ça le plus important D'ailleurs au passage il y aura un code promo Qui est d'ailleurs déjà dans la description Si jamais vous voulez déjà réserver avant même d'avoir vu Ce qui est possible Parce que vous allez voir que c'est plutôt sympathique Déjà on arrive Petit espace où on voit des petits tableaux J'aime bien la déco est très sympa Petite cuisine mais pas que Alors en fait il y a déjà une partie cuisine restauration Où les clients qui restent de 15 minutes à une journée avec nous Ils peuvent ramener leur gamelle le midi Déjeuner avec nous s'ils le souhaitent Ils prennent le café à volonté L'idée c'est de se rassembler le midi pour manger Parce qu'on peut rester une journée complète au centre Et si après votre réservation ça se passe pas très bien Parce que vous avez fait la mécanique Ça s'est pas très bien passé Vous pouvez prendre une petite douche Ça c'est prévu aussi dans les prestations Et ça vous est mis à disposition Et ça permet aussi à des personnes Qui vont venir repasser plusieurs jours au centre Une semaine au centre Plusieurs semaines au centre Pour faire la restauration complète d'un véhicule par exemple De pouvoir avoir l'ensemble des équipements de confort nécessaire Pour se sentir ici comme chez eux L'objectif c'est proposer les meilleurs équipements Mais c'est au moins autant D'avoir créé un lieu où on se sente bien Où on soit à l'aise Où on puisse échanger entre passionnés Où on puisse s'entraider Ceux qui souhaitent être tranquilles dans leur box Peuvent fermer leur box Et avoir leur espace privatif à eux Et ceux qui souhaitent partager, échanger Peuvent profiter de tous ces espaces communs Pour échanger autour de la passion auto D'ailleurs quand on porte une casquette comme la tienne On est que passionné Alors premier box mécanique Je voulais vraiment te remercier Henri Parce que de base Il ne voulait absolument pas faire des vidéos C'est vrai Donc voilà En tout cas je voulais vraiment te remercier Pour participer à ces vidéos Ça me fait vraiment plaisir Merci pour la manière dont tu partages avec nous ce moment Avec grand plaisir En tout cas vous allez voir tout de suite Qu'en fait on est réellement dans un lieu de passionné Vraiment Donc c'est parti Donc là l'atelier mécanique C'est à dire que là tu loues Et en fait on te fournit du coup tous les outils Pour faire ta vidange, tes paquets de freins La distribution Tout est fournit On a aussi une petite tarotte Là c'est plus une petite cale On va te la voir pas montrer tout à l'heure Mais en fait C'est tout ce qu'il faut pour faire ton entretien Si tu le souhaites Tu peux t'accompagner C'est à dire que ça c'est compris dans les prix Si tu n'as jamais fait de vidange ou de paquettes de freins On peut t'accompagner Pour faire une vidange ou de paquettes de freins Et puis tu en retiens Des grosses révisions On peut appeler un mécanicien Qui peut venir te coacher Et t'accompagner Sur la prestation Tu retrouves des ensembles au plafond Tu peux mettre la musique Via ton téléphone Sur les enceintes Donc tu peux vraiment rester une journée ici à travailler Et puis mettre ta musique tranquillou Tu fermes la porte Tu fermes ton box C'était chez toi Le box appartient au temps de réservation On récupère tout ce qui est huile Plaquettes de freins Tout ça on récupère Et c'est recyclé Ça c'est important de le dire aussi Il n'y a pas de soucis De savoir où je vais mettre après Non on récupère tout Et tout ça ça part au recyclage Il y a de l'électricité en attente On va installer des écrans Qui permettront à partir de son smartphone De diffuser plutôt sur l'écran D'accord Pour pouvoir suivre les choses étape par étape Je pourrais aussi diffuser Le plan du véhicule sur lequel je suis à travailler Le plan de la pièce L'objectif c'est vraiment d'apporter L'ensemble des outils Des moyens Qui vont permettre A tous ceux qui ont envie De faire par eux-mêmes Leur mécanique De pouvoir le faire Je vous montre un peu L'ensemble des outils C'est cool Parce que ça me rappelle Mon garage aussi en Suisse Vous êtes vraiment bien équipé Donc ça par contre On essaie d'avoir le plus équipement Du Facom Je veux dire Moi je connais le prix Des outils Facom J'en ai pas mis dans mon garage Donc Ça peut vous dire Que là vous avez la chance Vous venez ici De louer Enfin je veux dire Au prix de la location Enfin les outils Voilà L'idée c'est de tout leur fournir Et un petit peu C'est quand le client réserve un box S'il réserve en ligne Ou au téléphone En fait On lui demande bien entendu Ce qu'il vient faire au centre C'est à dire que Quelqu'un qui vient réserver 15 minutes Et qui veut faire une distribution Et une embrayage C'est très compliqué Vous avez deux ateliers mécaniques Donc là il y a la deuxième ici Avec un pont un peu différent Par contre C'est ça Là tu as les cales au sol Pour monter des véhicules Voir tout ce qui est lotus Etc On peut monter des véhicules sur ce pont Là où à côté On ne peut pas y monter Le pont est un petit peu trop haut Donc on ne pourra pas trop les monter Ça c'est cool Là on a un puissageur de frein automatique On fournit aussi Enfin Si les gens font leur plaquette de frein Ils font une purge de frein Ici On fournit le purgeur de frein Exactement Bon là tu retrouves tes enceintes Deux caméras par box Pour des questions de sécurité Oui Et aussi une petite chose Alors qui est pas mal Alors qui n'a pas encore été mise en place Tout de suite là C'est important de le dire dans la vidéo Qui est déjà opérationnel Mais qu'on mettra en marche d'ici quelques semaines je pense C'est en fait un système d'accès par QR code Qui va permettre à ceux qui souhaitent venir réserver un box Tard le soir, la nuit, tôt le matin De pouvoir réserver via notre site internet Recevoir un QR code Et le QR code donnera accès au box que la personne a réservé Génial Ainsi qu'à l'ensemble des parties communes dans lesquelles on est actuellement Donc évidemment la cuisine, la douche, les sanitaires Et donc là on est dans l'atelier du detailing Exactement On est dans un box de detailing Qui a été conçu de manière très différente des box de mécanique La première chose qui est importante quand on veut faire du detailing C'est d'avoir la meilleure lumière possible Donc on a pu intervenir des ingénieurs lumière Qui ont défini les meilleures solutions Pour qu'on puisse avoir Aujourd'hui on a la chance d'avoir beaucoup de lumière du soleil Mais qui permettent quelles que soient les conditions De pouvoir travailler de manière très confortable sur un véhicule Après la première étape dans un box de detailing C'est de pouvoir laver son véhicule Donc on a des carres-charts Ensuite on a des ponts ici Qui sont de nature différentes Des ponts qu'on a dans les box de mécanique C'est des ponts qui fonctionnent à vérins L'avantage, pourquoi est-ce qu'on a voulu installer des ponts ? Parce que pour ceux qui ont déjà fait du polissage Ils vont comprendre ce que je veux dire C'est que travailler pendant des heures ou des jours A quatre pattes avec une polisseuse dans les mains C'est vite très fatigant Et donc du coup on a voulu installer des ponts Qui permettent de pouvoir travailler à hauteur d'homme Pour le confort Mais aussi pour quand on travaille de manière confortable On travaille mieux Donc on a un meilleur résultat Et donc il fallait avoir des ponts à vérins Pour qu'ils puissent fonctionner dans un milieu humide Puisque la première étape reste de laver son véhicule Ensuite on a différents modèles de polisseuses Alors en fait c'est de polisseuse orbital Bien entendu on fournit les polisseuses, les produits, les micro-fibres Pour répondre à la petite question Parce que beaucoup vous demandez ce qu'on fournit tout Oui tout est compris dans les prix Le petit conseil, la petite formation aussi C'est à dire que si vous n'avez jamais utilisé ce type de machine On vous montre comment utiliser la machine On ne va pas vous dire tiens bon courage M'assez réveiller le box Utilisez le box Et puis allez-y quoi Non non On vous montre comment utiliser une machine Toutes les étapes avant Donc on les fait comme disait Henri Il y a le lavage, la décontamination Le polissage, le masquage Enfin tout ça on vous le fait On le fait ensemble Et après on vous laisse faire C'est à dire qu'on vous forme un petit peu Puis après on vous laisse faire Franchement c'est génial Ce centre franchement C'est vraiment une idée magnifique Parce que là c'est vraiment le self-made Mais avec de l'aide Avec tous les bons outils Et surtout les meilleurs outils C'est pas Alors c'est un concept Parce que je prévois déjà un peu certains commentaires C'est un concept qui existait déjà Effectivement surtout en mécanique J'avais vu Mais bon c'est un endroit où t'as 50 points les uns aux autres Un peu complexe Et puis c'est pas très individuel Là ce que j'aime beaucoup C'est soit t'es ouvert aux autres Donc tu peux discuter etc Autant si t'as envie de tout fermer Mettre ta musique D'être tranquille Bah tu peux le faire aussi quoi Ça c'est absolument génial Franchement Parce que souvent Quand on va laver sa voiture Dans n'importe quel quart char du coin Il m'aide qu'il faut pas mettre de la musique Ça dérange les gens etc Enfin moi perso Je mets pas de musique pour pas déranger les gens Mais sinon c'est plutôt le contraire C'est plus Enfin mettez-vous le plus à l'aise possible Ça j'adore Attendez C'est pas fini Là du coup on a vu mécanique Détaïg J'ai pas envie de dire le plus important Mais je pense qu'il va y avoir pas mal de monde Et ce qui est pour moi La formule la plus intéressante Clairement S'il y avait ça Côté chez moi Vous me verrez au moins une fois par semaine C'est sûr et sympa Je suis un peu con Que je sois parti de Paris du coup Mais bon La partie la plus importante On a vraiment que vous n'ayez pas terminé ici C'est juste Bon il y a une solution Champigneuse et un vapeur Oui on a Champigneuse Enfin injecteur extracteur Nettoyeur vapeur Enfin Il y a tout un tas d'autres D'autres équipements Qui sont disponibles En fonction des besoins de chacun On va aussi au fur et à mesure Continuer à s'équiper Je pense Hey La passion ici C'est magnifique D'ailleurs Qu'est-ce que tu as comme voiture ? J'ai une RS4 B7 Break V8 V8 Boîte manuelle Pour la famille J'ai une petite 1 Poitrot Qui est là d'ailleurs Qui est là On va voir Qui est juste à côté J'ai une SL60 AMG Donc ça c'est un véhicule Qui est peu connu Donc c'est la Mercedes SSL Des années 90 Qui pour moi Est une des plus belles lignes Qui puisse exister J'avais Je m'étais toujours dit Que j'en aurais une Et il y a 3-4 ans Quand j'ai constaté Qu'on était certainement A la fin de la cote basse De ce véhicule Et qu'elle allait commencer A réaugmenter J'ai commencé à en chercher une Et puis j'ai découvert Qu'il y avait la SL60 AMG Qui a été produite A peu près à 300 exemplaires Qui était la SL500 AMG Transformée en SL60 Donc il prenait Le V8 5 litres Qui s'est passé à 6 litres Un certain nombre De modifications châssis Et tout ça Tout en gardant La pureté De la ligne originale De la SL C'est génial Donc bon Avec un garage comme ça Tu sens que c'est la passion Je veux dire Il n'y a pas un véhicule Qui n'a pas une petite histoire Ou un petit truc C'est génial D'ailleurs On va jeter un coup d'oeil A la 1 Quattro Avant de voir vraiment Le coeur j'ai envie de dire Mais vraiment quelque chose Qui est génial ici Et que rien que pour ça Il faut vraiment Que vous veniez Au moins une fois voir Bah ouais Donc là Un Quattro qui est ici Donc pareil Là c'est un autre box De detailing En fait il y a deux box De chaque Deux box mécanique Deux box de detailing Et deux box de lavage Qu'on va voir là tout de suite Ce qu'on peut faire aussi C'est la vache châssis C'est à dire qu'on peut en effet Levé le pont Le pont on verra On a netteur de pression là bas Et puis du coup On peut laver tout le châssis De la voiture Ça génial On fournit les brosses On fournit tout Le canon mousse Enfin tout est fourni Rangui C'est juste à laver le châssis Ça c'est un truc Qui est assez cool En detailing On le fait pas beaucoup Trouver les stations de lavage Vous pouvez le faire Il y en a quelques-unes Mais c'est pas aussi poussé Que le fer avec une brosse Et là vous pouvez vraiment Aller dans tous les reprends Avec le petit étoil de pression C'est vraiment nickel Et on va pas se mentir C'est aucune critique Envers les stations de lavage Vraiment il n'y a rien Moi je fais souvent Moi je mets souvent La voiture au rouleau Parce qu'il y a Pour une raison C'est simple Et on en parlera Sur la vidéo avec toi C'est pour le séchage Il y a toujours des traces Ça m'énerve Quand je le lave au jet Et pas à crame au jet C'est que ici Tous les produits Tous les outils Sont de haute qualité Et tout est fourni Alors si le client Veut venir avec ses produits Ou ses outils Il peut On va pas En station de lavage en plus Il y a souvent Des passionnés Qui ont leurs produits Peu venir avec leur équipement Et c'est bien contraire S'il veut venir Il n'y a pas de problème Les deux bases On leur fournit Mais s'il vient avec Leur équipement Il n'y a aucun souci Il y a grand plaisir Génial Et donc là La partie lavage Du coup je te suis Allez c'est parti Si le client veut S'enfermer dans le box Il peut Pour laver la voiture Exactement Qu'importe le box Il peut se mettre A l'abri de la gare A l'abri du froid Du vent De la pluie Il y en son box Il est tranquille C'est un item Mais qui est super important L'avantage C'est que du l'air D'être chaud Il était d'autos frais C'est vrai Et du coup Pour la barbicule Rien ne vaut des conditions Faut pas que le véhicule Soit chaud Faut pas que la grosserie Soit en plein seuil Depuis 4 heures Sinon la chimie Va pas se faire Comme on veut Donc en fait Un tableau classique Comme en station de l'avage On retrouve Sauf que chez nous Tous les problèmes S'en limiter Le temps de la réservation C'est à dire que Si le client veut Appuyer 15 minutes Sur les tongeons Sur la cire Pendant ces 15 minutes Il peut C'est 15 minutes C'est une heure Ou c'est une demi-heure Enfin peu importe Donc on lui fournit Tous les produits Bien entendu La chimie C'est une chimie Qui est assez différente Des stations de l'avage Classique Dans le sens On respecte les céramiques Ou les traitements Sur les véhicules On va pas mettre La chimie Qui est très agressive Pour vous verrez Votre cire Et c'est une chimie Qui est très très neutre Donc il n'y a pas de risque D'abîmer votre cire On fournit un canin mousse Que vous pouvez remplir Un vrai canin mousse Dans le sens Où le client S'il veut vraiment faire Un gros délire mousse Bon on se le fera Tout à l'heure Je pense Mais Un petit peu Techniquement C'est possible Une petite soufflette Un sécheur Ça c'est un même C'est hyper confortable Que ce soit Pour les motards Ou pour les voitures C'est que vous pouvez Rensécher De votre voiture Les passages du roue Le moteur La selle sur le grotto Le moteur de la grotto Et même un petit casque Exactement Il faut protéger Des petites oreilles Et pour Ça va Que ça t'est pas grave Là-bas tu vas retrouver Votre colère des mains Un petit gonfleur à pneu Bien entendu Tu es aussi Le enceinte Benne-Nagos lavage Oui Vu que tu peux vraiment L'arrêt ta voiture En musique Et bien tu es aspirateur Tu prends La buse de ton choix Donc là il y a trois buses Tu passes Tu passes Le aspirateur Une fois que tu as fini Tu peux rentrer Donc tu peux rentrer Intérieur et extérieur Donc tu peux rentrer Intérieur et extérieur La station lavage passe Bah il ne sert à rien Là il aspire bien Vraiment très bien Tu vois c'est plutôt cool Là il y a un moteur par aspirateur Donc c'est pas un moteur pour 5 pistes Non c'est un moteur par aspirateur Ah parce que la station lavage C'est un moteur pour le moment Sur la piste Enfin son les tubes Par exemple quand tu as de lavage Il y a un gros aspirateur Et qui fait toutes les 5 pistes Ah d'accord Ça ça arrive C'est un moteur pour un aspirateur Ça dépend des pistes Là c'est un aspirateur par pistes Et c'est un truc qui fait les flessettes C'est un petit tube qu'on vide Et qu'on nettoie le fil Pour ceux qui ont besoin De plus qu'une simple aspiration Qui veulent vraiment faire Un nettoyage très approfondi de l'intérieur Même dans les boxes de lavage On peut leur mettre à disposition Injecteur-extracteur Nettoyeur-vapeur Tornador L'ensemble des outils Et des matériels Qui permettent vraiment De nettoyer très en profondeur L'intérieur d'un véhicule Aussi une petite précision Mais on peut voir qu'il y a des prises Donc je suppose que si on vient Nous même d'ailleurs même Avec un aspirateur dans la maison C'est un peu bizarre Mais c'est possible Parce que parfois Vous pouvez avoir Votre voiture dehors Un aspirateur d'eau Dans la maison Mais en fait A quel moment tu arrives A mettre un coup d'aspirateur Jamais Donc tout est possible Ça c'est génial En fait Les prises sont plus aussi Pour l'argent d'extracteur Comme vous avez envie Le tour-vapeur Enfin Pour vraiment On va chercher tout ce qu'on veut L'idée c'est que Vraiment Il faut se mettre en tête Que le Quand vous le webbox Vous êtes chez vous C'est votre petit garage Vous faites votre vie Intérêt et extérieur Par l'oeuvre et du vent Tu peux tout ouvrir Et mettre toutes tes affaires Dans votre poste Et t'as pas un mec Qui est derrière toi Qui attend T'es tranquille Tu peux réserver Tes plages horaires Et de toute façon On va en discuter tout de suite Bon en bref C'est un endroit génial Pour les passionnés d'automobiles Pour prendre soin De sa belle voiture Et puis surtout Et je pense que c'est le but Sur le long terme Enfin le moyen Et le long terme C'est de créer un endroit De rassemblement Et de passion Et ça c'est vraiment cool Les gars Ça franchement c'est génial Franchement c'est vraiment cool C'est déjà le cas C'est le week-end quand même Quand vous avez du monde Qui se rassemble Les clients qui parlent En entrée etc Bagnoles Enfin pour nous On va juste gagner C'est bon Enfin l'idée du projet C'est ça Les gens se rassemblent Parle de bagnoles Ils se changent les conseils Si besoin En mécanique ou en lavage Enfin c'est Voilà Créant un endroit On peut prendre le temps De bien faire ça Une chose Jamais mieux ça dit Que par soi-même Enfin tu disais tout à l'heure C'est une réalité Sans mécanique ou en lavage Ça permet de faire Des belles économies Là on a tout compris Enfin Il y a juste à faire soi-même C'est ça Pour terminer cette vidéo Donc encore une fois Tous les liens sont dans la description On va voir un peu Où est-ce qu'on est du coup Précisément L'adresse est encore une fois Sur le site internet Et dans la description Est-ce que vous avez Une dernière petite chose A nous dire justement On a très envie de continuer Ce qu'on a commencé à faire A savoir Organiser des événements Entre passionnés au centre Donc par exemple La semaine dernière On a diffusé Le Grand Prix de Formule 1 La semaine dernière On a une fille Qui s'appelle Marion Qui a organisé son anniversaire Avec une vingtaine D'autres véhicules Qui se sont rassemblés Au centre Dans ce cadre-là On est évidemment Très ouverts Pour organiser Des journées club Tout type d'événements A partir du moment Où les gens Ont passionné Et sympa On sera très heureux De partager Du bon temps avec eux Magnifique Je pense que c'est magnifique Rimin Tu veux dire aussi ? A très bientôt A très bientôt Sur une vidéo Où on va laver la saucisse Ouais c'est ça Et où tu vas nous apprendre A réellement bien laver la voiture De toute façon au lavage Je suis sérieuse On va te faire un peu bosser Magnifique Je suis content d'une chose C'est que tu n'as pas confirmé Que c'était une saucisse Non Pour l'instant Oula D'accord J'ai vite terminé ça En tout cas Un grand merci à vous les gars Vraiment Et puis Encore une fois Tous les liens sont en description Le code promo Encore une fois Se réaffiche Parce que ça fait plaisir Et puis N'hésitez pas A liker la vidéo A vous abonner A commenter A activer la cloche de notification Vous abonner C'est gratuit aussi sur la chaîne Ça soutient énormément Aussi celle-ci Donc n'hésitez pas à le faire Et moi je vis à la prochaine Pour de nouvelles aventures Salut